Salut la gang, je me présente Bruno Tessier, Slug. Aujourd'hui je vais vous parler de la Lowe's, l'équipement qu'on se sert pour pêcher la Lowe's. Ça a commencé à l'époque de nos grands-parents, eux autres pêchaient ça avec une nouvelle tic comme ça. Parce qu'il n'y avait pas de Dark Jig comme ça ici qu'on se sert de nos jours. Puis qu'à l'époque, pêchaient ça avec des petites cuillères comme ça. Je réussis à en trouver une, cette année je vais essayer ça au printemps, comme à l'époque. Fait que je vais voir si je vais avoir un peu de plaisir avec ça. Fait que de nos jours, on pêche, j'ai amené ma canne à pêche. Je vais vous la montrer. On pêche ça avec, moi je fais une Ultralight de 6 pieds et demi de long. Un 8 pieds et demi de long, excusez-moi. C'est une Fenwick HMX que je me sers. C'est Ultralight, c'est vraiment léger, la manche est longue. C'est comme une canne à mouche mais avec un petit moulinet. Là, c'est combien de pieds? 8 pieds et demi? 8 pieds et demi. Je vais juste la visualiser parce que je vais montrer déjà la section, vraiment ce qu'elle est longue. Oui, puis la coupe en deux. C'est ça. Avec ça, ça donne beaucoup, beaucoup de plaisir comparer une canne ordinaire de 6 pieds et demi ou 7 pieds. C'est à suggérer. Puis je prends un petit moulinet de 2500 bien ordinaire. Ça, c'est un vieux Shimano Slade 2500. Rien spécial, tu sais. Ça, c'est monté. On prend nous autres la Triland Silivetest. Bien ordinaire. Du bon vieux fil que tout le monde peut avoir dans leur marchand local, c'est pas un problème. La raison pour laquelle on met du monofilament, c'est parce que c'est élastique. La bouche de la Lose est ultra fragile, comme des truites ou des mariganes. Fait que si on fait ça avec du fil tressé comme ça, aucune élasticité, bien c'est sûr qu'on arrache ça dedans entier, comme on dit. L'autre raison pour laquelle on prend du monofilament, vu qu'on est plusieurs pêcheurs, on est cordé, là, pas de farce. Normalement, dans notre secteur, nous, il y a, en général, une canne à pêche entre les pêcheurs. Mais c'est pas toujours le cas. Les fins de semaine, on peut être coude à coude, puis on pêche. Mais on pêche tous dans le même sens, un par-dessus l'autre, puis ça dérive d'un courant pendant qu'on ramène. Fait que personne se mêle. C'est comme une belle danse. Des fois, il y a du monde qui arrive avec du Fireline, du fil tressé. On n'a rien contre, mais comme je vous l'ai dit, c'est plus efficace avec du mono. Puis quand on pêche en ligne, ça prend un peu de patience, de diplomatie, si on veut avoir du plaisir. Regardez quand on se mêle que ça fait du fil tressé. Ça fait ça comme ça. Ça reste comme ça, puis le nœud, si tu fais un nœud après ça, puis tu te mêles en boucle, whatever, ça se démêle pas, ça fait juste rapetisser, puis c'est vraiment dur. Tandis qu'il y a du mono, lui, il va faire une belle boucle, on le voit-tu bien Charles? Ça fait des boucles comme ça. Ça fait pas comme l'autre, là, tout fermé. Ça veut dire que ton mono, on tombe assez bien plus souple, il est plus facile à travailler pour être capable de démêler s'il arrive quelque chose. C'est ça, parce qu'en général, ce qu'on va faire, on va juste shaker, comme brasser nos cannes, puis ça va juste se démêler tout seul, puis on continue. Ça fait comme un effet de prime. C'est ça. Ça fait que ça, c'est les deux raisons pourquoi on prend du monofilament au lieu du fil tracé. C'est plus agréable pour tout le monde. Les jigs qu'on se sert sont ici, sur la table. Ça, c'est les jigs, les couleurs que les vendeurs locales nous vendent, elles sont toutes bonnes. Des journées, le rose est meilleur que le du jaune ou le rouge. Le rouge, c'est le plus standard ici, sur la dernière rangée ou la première pour vous. Peux-tu m'en montrer une en avant qu'on montre de l'approche, mettons un exemple, montre au monde. Ici, vous avez les différentes grandeurs qu'on utilise, dépendant de la force du courant. Et ici, en avant, on a des petites mouches, parce que là, l'autre se pêche à la mouche aussi. Il y a différents modèles. Je vais vous en montrer une, bien standard. Ça ressemble à ça, une jigs à l'eau. C'est profilé comme ça, parce que, quand on ramène dans l'eau, ça va se tenir dans une couche, une épaisseur d'eau qu'on dit. Nous, ce qu'on veut, c'est se tenir, ça c'est la surface, on va être dans les deux premiers pieds d'eau. C'est là que l'eau, ça va venir les mordre. Certaines journées, ça va être un petit peu plus creux, comme la couche du milieu, qu'on va dire, comme 3-4 pieds autour. Mais c'est rare, mais normalement, on a remarqué, c'est surtout en surface, qu'on va venir les chercher. Approche-le pour moi, pour les téléspectateurs. Tiens-le par la mousson, on va montrer le corps complet, c'est comment est profilé. Je vais l'avancer pour montrer c'est quoi. En anglais, on appelle ça un shad dart. C'est une jig, justement, pour pêcher les shad, les shad, les fameuses aloes. Ça fait que ça, c'est pas mal le bon lure que vous utilisez à la plupart des pêcheurs via des prairies. Oui, tout le monde utilise ça via des prairies, c'est pas compliqué. Puis, moi, ce que je fais, c'est que dans mes waders, je me fais des petits pots de pilules comme ça. Puis, je vais mettre des jigs dedans, des petites, des moyennes, des grosses. Je vais me faire des pots pour la journée. Puis, de ce façon-là, quand je fais mon jig dans l'eau, ben, je peux juste changer moi-même sur place. J'ai pas besoin de retourner sur la berge et risquer de perdre ma place aussi. Dans le fond de ma boîte de jig, j'ai trouvé une vieille jig qui est spéciale, qui est un peu différente de ce que je vous ai présenté. J'ai trouvé ça, je me souviens pas trop où. Oh! Je sais pas c'est quoi, c'est à l'intrépied. Ben, moi, je peux te dire, je sais c'est quoi la jig que t'as là. Tu connais ça, toi, Charles? Parce que c'est 4 ans que je le lis et personne veut me parler c'est quoi. Je peux te dire de quoi, là? C'est une de mes créations, j'appelais ça la jig à l'eau Scorpion. C'est-tu sérieux toi? Oui, monsieur, c'est une de mes jig, je sais pas ce que t'as à montrer ça, mais... Ben, viens toi soir, Charles, viens de parler de ça. C'est une de mes jig, là. Ça va me faire plaisir parce que ça fait longtemps que je me demande de où ça vient. Je me demandais, là, que tu fais ça. Ça m'a fait te faire un drôle d'effet voir cette jig, là. Hop, ben... Ben, je vous présente Charles Juguère. Bonjour, bonjour. Ben, pardonne de ça, Charles, c'est la jig, je suis content de te rencontrer, c'est le fun. C'est le type de jig que j'ai monté là, justement, je vais prendre un autre jig à l'eau. On va vous montrer, là, pourquoi qu'il se ressemble. Regardez, là, il y a une place, l'anneau ici, ce qui est mon doigt. OK, elle est en bas de la tête. La mienne, mon anneau, elle est sur le bout de la tête. Dans l'eau, quand la loge se promène, comme Bruno disait, souvent, c'est un poisson de suspension. La jig, souvent, comme ça, ici, tout le poids, la masse est en avant. Quand vous récupérez, la tête descend vers l'avant, puis c'est prête à descendre vers le fond. Celle-là, si vous regardez son profil, puis l'anneau est au bout, ça fait l'effet de serre-volant. Vous pouvez juste jouer avec votre ligne de haut en bas, puis elle va rester toujours en suspension. Puis, j'avais mis un petit trépied en dessous, justement, pour être capable de prendre la lèvre du bas de la loge, parce que la joue sur le côté, le cartilage est très mince. J'avais mis un petit trépied avec du Marabourou, pour être capable de capturer la loge, si c'est de quoi, pour ne pas la perdre par la lèvre en bas. Regardez les jig à la loge, comment elles sont montées. Puis, j'ai fait le dessus, Metal Flake au complet, l'autre, c'est les couleurs uniformes. Ça fait que moi, c'est une de mes créations, parce que je l'ai essayé il y a plusieurs années, quand je l'ai créé. Puis, ça gardait toujours une suspension en surface. Ça fait que, comme je l'ai dit, Bruno, j'espère que tu vas l'essayer cette année, cette jig-là. Bien, ça traîne mon char, puis ça en a eu des nouvelles. Ça fait que, comme je l'ai dit, c'est une de mes petites créations. Je ne savais pas que tu avais ça dans un de tes corps. Bien oui, ça traînait dans le fond, puis là, on a démystifié le mystère de la jig à la loge Scorpion. Bien, moi, je l'appelle la jig à la loge Scorpion, en cause du trépied. Ceux qui connaissent ça, qui se rappellent de ça, la jig à la loge Scorpion, bien, c'est une création chez le Jigard. Ça fait que ça me fait plaisir, au moins, puis ça me fait encore plus plaisir de voir que tu avais dans ton coffre une de mes jig, parce que ça fait très longtemps. J'ai créé ça dans les années 96, ce modèle-là. Ça fait que ça vient de loin, ça, de la tête Scorpion. Ça fait que c'est ma chronique sur la loge. À la prochaine. Au revoir.